Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à parler d'électronique numérique en s'intéressant à des fonctions combinatoires un peu plus avancées que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Pour rappel, les données sont codées généralement en code binaire naturel. Le code binaire naturel, c'est une manière d'écrire les nombres. Vous savez évidemment que d'habitude on écrit les nombres en décimales avec des chiffres, ici milliers, centaines, dizaines, unités. Et en binaire, c'est un peu le même système, sauf qu'on utilise, au lieu d'avoir des puissances de 10, des puissances de 2. Je vous ai rappelé ici les tableaux permettant de convertir le décimal en binaire. Et ce qui est important à se rappeler, c'est que si on a un nombre grand n de bits, on peut coder 2 puissance n valeur et on compte de 0 à 2 puissance n moins 1. Le moins 1 venant de la prise en compte du 0. Je vous ai rappelé ici également les puissances de 2 associées à ces différents nombres n. Vous verrez que ça va avoir un petit peu d'importance dans la suite. On va faire encore quelques rappels. On a parlé dans les vidéos précédentes des fonctions arithmétiques. En haut, je vous ai rappelé le demi-additionneur. Ici, on additionne deux quantités qui sont codées, ici sur un bit, mais il existe des additionneurs qui prennent en compte des nombres codés sur plusieurs bits, généralement 4 d'ailleurs. On a en sortie, donc c'est les colonnes en orange, la somme des deux bits et la retenue. Dans tout ça, on a bien des codes qui vont représenter des quantités. On a vu aussi le comparateur. Le comparateur, pour rappel, va prendre en entrée des quantités qui sont codées, ici sur un bit, mais il existe aussi des comparateurs qui ont en entrée des données codées sur plusieurs bits, par exemple 4. Et en sortie, vous avez trois boulets 1 qui vont indiquer si le nombre A est supérieur au nombre B, égal ou inférieur. Et évidemment, comme on ne peut pas avoir deux cas en même temps, on aura à chaque fois un seul 1 sur la ligne. Donc il faut bien faire la différence entre nos bits qui vont servir à écrire un code ou nos bits qui vont servir à écrire un boulets 1, c'est-à-dire exprimer si c'est vrai pour le 1 ou faux pour le 0. On va aller maintenant un petit peu plus loin dans l'utilisation des codes. Mettons-nous dans le cas où on a une fonction combinatoire, c'est-à-dire une fonction où les sorties sont déterminées uniquement en fonction des combinaisons d'entrées. On va avoir N entrées, M sorties, pour faire un cas vraiment très général. Et la problématique, ça va être comment est-ce qu'on va désigner une entrée parmi N ou une sortie parmi M. Ce dont on a besoin ici, c'est de la notion d'adresse. Si on considère l'entrée EI, donc I étant un nombre quelconque en prix entre 0 et N-1, I va être l'adresse de cette entrée. L'adresse, c'est donc son numéro. Dans ce cas-là, c'est le numéro de l'entrée ou de la sortie. On peut voir ça comme le numéro du fil. Et on peut aussi pointer vers une case mémoire. Donc I sera le numéro de la case mémoire, donc dans le numérique et aussi en informatique. Le numéro de la case, ça s'appelle l'adresse. Un seul mot au lieu de 4, numéro de la case. C'est plus pratique. Le mot adresse, il n'est pas idiot. Vous avez un logement qui a une adresse et vous avez le numéro du logement dans la rue. C'est exactement le même système. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que comme on est en numérique, toutes nos quantités, tous nos nombres sont codés en binaire. Pour désigner l'entrée EI, I, l'adresse, va être codée en binaire naturel sur petit n bits. Il faut bien faire la différence entre le petit n et le grand n. Puisque grand n, c'est le nombre d'adresses qu'on va avoir. Et petit n, c'est le nombre de bits sur lesquels il faut coder ses adresses. Ce n'est pas forcément très très simple, on dit comme ça. Donc on va étudier ça sur des exemples. Et je vais maintenant vous présenter 4 fonctions combinatoires, encore une fois un peu plus avancées que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, qui vont nous permettre de mieux appréhender ce que c'est que ces adresses. La première fonction combinatoire à étudier aujourd'hui, c'est le décodeur. La fonction décodeur, si on veut exprimer ça en une phrase, c'est quelque chose qui va activer une sortie dont l'adresse est donnée en entrée. Ça correspond à ce schéma ici. Le décodeur, ici, va avoir en entrée une adresse, et en sortie, vous avez n-1 fil et on va avoir les données qui circulent sur ces fils qui sont toutes à zéro, sauf une. Et cette sortie qui va être à 1, c'est celle dont l'adresse est codée en entrée. Voici un exemple, c'est le décodeur 2 vers 4. Vous avez 2 bits en entrée et 4 sorties. Dans les deux bits d'entrée, ici, vous avez un code. Et en sortie, vous avez à chaque fois que des zéros et un seul 1 sur la ligne. La position du 1 est donnée par ce code. Ici, le code, c'est 0. Vous allez donc activer la sortie S0. Sur la deuxième ligne, le code, c'est 1. Vous activez S1. Là, le code est 2. Vous activez S2. Et dans le dernier cas, le code est 1, 1. C'est-à-dire le code binaire de 3. Et vous activez S3. Dans ce cas-là, les expressions logiques des 4 sorties sont extrêmement faciles à obtenir. On trouve tout simplement les mains termes en exprimant les résultats de la table de vérité. Et on peut aussi extrêmement facilement obtenir le schéma logique. Ici, obtenu avec mon simulateur habituel, Pessime. Et on va visualiser tout de suite le résultat de la simulation. On obtient ce chronogramme où on retrouve bien la table de vérité. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Et à chaque fois, la sortie qui est activée, c'est celle dont le code est donné en entrée. Ici, 0, 0, on active S0. 0, 1, on active S1. Etc. 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 Vous pouvez facilement comparer ça avec la table de vérité. Ça fonctionne. Pour compléter, voici la documentation d'un décodeur réel que vous pouvez acheter dans le commerce. Il est dans la famille 74. C'est une technologie de type CMOS. On reviendra un peu plus tard sur ces questions de technologie. Et le 42 ici indique que c'est la fonction décodeur. Mais pas n'importe lequel. Ici, c'est un décodeur BCD vers décimal. C'est-à-dire qu'en entrée, vous avez un code qui est sur 4 bits. Et en sortie, vous avez 10 fils qui vont être activés ou non. En entrée, vous voyez apparaître ici les codes avec la notation H pour High Voltage Level, c'est-à-dire un 1. L pour Low Voltage Level, c'est-à-dire un 0. Sur la première ligne, on a 0, 0, 0, 0. On code 0. Et donc, on active la sortie 0 qui, ici, est complémentée. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de la sortie. Donc, toutes les sorties sont à 1, sauf une qui est à 0. C'est exactement l'inverse que ce qu'on a vu tout à l'heure. La fonction décodeur primaire, on va dire, c'est tout à 0 et une sortie à 1. Mais ce dispositif particulier-là, pour des raisons de circuiterie interne sur lesquelles on ne va pas revenir aujourd'hui, fonctionne en inverse. Seulement au niveau des sorties, d'ailleurs. On va reprendre une ligne au hasard. Ici, vous voyez qu'on a 0, 1, 1, 1. Et on active la sortie 7, puisqu'on a bien ici le code de 7. Et pour les codes qui sont au-dessus de 9, vous voyez, ce sont les 6 dernières lignes. Puisque c'est un décodeur vers le décimal, au-dessus de 9, on va mettre tout à 0. Enfin, à 0 logique, donc à des niveaux de tension élevée ici. Parce que ce sont des cas qui ne sont pas censés se présenter. Donc, on décide de ne rien activer du tout. Voilà, c'est fini pour le décodeur. Et on va passer à une nouvelle fonction. Le codeur, l'inverse du décodeur. Ici, on a en sortie l'adresse de l'entrée qui est activée. Vous avez donc pour le codeur un certain nombre d'outils. Encore N entrées. On va avoir toutes les entrées à 0, sauf une qui est à 1. Et en sortie, on donne l'adresse de cette entrée qui est à 1. Voici, alors, il peut y avoir un problème. C'est, qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs entrées activées en même temps ? Parce que, ça peut être une erreur, ça peut être un cas qui arrive exceptionnellement. Il faut trouver une idée pour résoudre ce problème-là. Et l'idée, c'est que, finalement, on n'utilisera jamais un codeur. On utilisera un codeur prioritaire. C'est-à-dire qu'en sortie, vous aurez l'adresse la plus élevée parmi les différentes entrées activées. Regardons de plus près cet exemple, le codeur prioritaire 2 vers 1. Donc, on n'a que deux entrées. Donc, il nous faut seulement un bit pour coder l'adresse des entrées. Les adresses, c'est 0 et c'est 1. Donc, on n'a vraiment besoin que d'un bit. Si on est dans le cas où on a E1 à 0 et E0 à 1, on va donner en sortie le code 0, qui est l'adresse de E0. Dans ce cas-là, si c'est E1 qui est activé, E0 qui ne l'est pas, on envoie en sortie 1. Et si les deux sont activés en même temps, on envoie 1 qui est la plus grande des deux adresses entre 0 et 1. Et là, il nous reste encore un problème. Vous avez vu que j'ai volontairement sauté la toute première ligne où les deux entrées sont à 0. Donc, aucune n'est activée. Que fait le codeur dans ce cas-là ? Eh bien, on va avoir une sortie supplémentaire, la sortie ground state, qui va être à 1 quand tout est à 0. Pour dire, là, le codeur fonctionne mal. Pour les deux sorties que vous avez ici, l'expression logique est extrêmement facile à obtenir. S égale E1, puisqu'on voit que la colonne est exactement égale à ce qu'il y a dans E1. Et G est activé seulement quand E1 et E0 sont à 0. Donc, G vaut E1 bar et E0 bar. C'est aussi très facile à schématiser et à simuler. On voit que quand les deux sont à 0, G est à 1. Elle est à 0 le reste du temps. Quand, en entrée, on a E1 à 0 et E0 à 1, S est à 0. Et dans les deux cas où E1 est à 1, c'est toujours le 1 qui l'emporte sur le 0. Donc, S est à 1. Ici, maintenant, la documentation d'un codeur commercialisé. Donc, c'est un codeur 8 vers 3. Vous avez 8 fils en entrée, donc avec des adresses qui vont de 0 à 7. Et vous avez en sortie 3 bits qui vont indiquer le code. Et vous retrouvez ici la sortie GS, Ground State, qui va être à 1 lorsque aucune des entrées n'est activée. Et là, vous pouvez constater que, de nouveau, l'activation se fait à un niveau bas des entrées. La non-activation correspondant au niveau haut des entrées. Dans tous les cas ici, vous retrouvez en sortie un code qui correspond au code de la plus grande adresse qui est présente dans les entrées. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelques petites différences. Vous pouvez voir, par exemple, que vous avez des X dans la table de vérité. Donc, les X signifient peu importe. À partir du moment où l'entrée 7 est activée, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les entrées d'adresse plus basse. Ce sera le code de 7 qui sera donné en sortie, toujours en logique inversée. Vous voyez, ici, on devrait avoir 1, 1, 1 pour coder le 7. Et on a des low, low, low. Il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est les entrées enable input et la sortie enable output qui vous servent à cascader plusieurs codeurs pour utiliser des codes sur des nombres de bits plus grands que ces codes sur 3 ici. Donc, si vous téléchargez cette documentation, vous allez pouvoir voir dans la documentation des conseils pour utiliser l'entrée EI et la sortie EO. Mais je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus aujourd'hui. On a déjà bien assez de choses à voir. Entre autres, on a plusieurs autres fonctions à étudier. Passons au multiplexeur. Le multiplexeur, donc lui, il a un schéma bien à lui. Vous voyez que c'est un trapèze. Il va avoir N entrées, une sortie, plus des entrées de sélection que j'ai notées ici avec la lettre A. En anglais, on utilise le S aussi quelques fois. Bon, A comme adresse. Ça peut être S comme sélection, mais comme moi, j'utilise S pour la sortie. Vous voyez, la lettre, elle est déjà prise. On retrouve la différence entre le grand N et le petit n parce que pour coder les n numéros d'entrée, il va nous falloir petit n bits. C'est encore une question de sur combien de bits on va pouvoir coder toutes les valeurs qui nous intéressent. Ce sera plus parlant avec un exemple. J'ai pris ici un exemple extrêmement simple où on a un seul bit d'adresse et deux entrées. L'adresse est à 0 pour indiquer E0 et quand l'adresse est à 1, on indique E1. Et la sortie, il n'y a toujours qu'une seule sortie avec un multiplexeur, la sortie recopie E0 quand A est à 0 et elle recopie E1 quand A est à 1. Cet opérateur-là, il faut vraiment le voir comme un aiguillage. Vous allez avoir plein d'entrées. Vous sélectionnez une entrée et cette entrée va être recopiée vers la sortie. Là, pour trouver l'expression de la sortie, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait précédemment. Je passe par le tableau de Carnot. J'ai rempli le tableau de Carnot ici. On voit voir apparaître deux groupes, un ici et un là. L'expression correspondante est ici pour le groupe bleu ici. A est à 0 et E0 est à 1. Et pour le groupe orange, A est à 1 et E1 est à 1. D'où cette expression logique-là qui n'est pas trop compliquée. Le schéma logique se fait très facilement. Et la simulation correspond bien à ce qu'on a étudié. Donc quand A est à 0, la sortie recopie E0. Et quand A est à 1, la sortie recopie E1. Voici la documentation d'un multiplexeur du commerce. On a ici trois bits de sélection, huit entrées, input, et une sortie. Le multiplexeur ici nous donne aussi l'inverse de la sortie. Les deux sont présents en sortie. Ça peut être pratique. Ça évite de câbler un inverseur, tout simplement. Vous voyez par exemple que quand la sélection vaut 0, 0, 1, quelles que soient les autres entrées, on va recopier en sortie I1. On a aussi ici une entrée supplémentaire qui va permettre, entre guillemets, d'éteindre le multiplexeur. Quand cette entrée est à 1, quelles que soient les bits de sélection, quelles que soient les entrées, la sortie est à 0. Encore une fonction. Allez, cette fois-ci, c'est le démultiplexeur. C'est l'inverse du multiplexeur. Vous avez une seule entrée. Vous avez un certain nombre d'entrées de sélection qui vont coder l'adresse d'une sortie. Vous avez donc N sorties. Ici, c'est à nouveau un aiguillage. Vous avez une entrée qui peut être à 0 ou à 1. Ça dépend. Les entrées de sélection vont sélectionner une sortie qui va recopier cette entrée. Et toutes les autres sorties seront à 0. Voici donc la table de vérité correspondante pour un démultiplexeur 1 vers 2. De nouveau, nous avons un seul bit pour coder l'adresse de la sortie sélectionnée. Quand l'adresse est à 0, on sélectionne S0 et donc on recopie l'entrée dessus. Et quand A est à 1, on sélectionne S1 et on recopie l'entrée dessus. Ici, on a un seul 1 dans chaque colonne. On n'a pas besoin de passer par le tableau de Carnot. On obtient assez directement les expressions des deux sorties. Le schéma est relativement simple et la simulation de nouveau montre bien la même fonction. Quand A est à 0, l'entrée est recopiée sur S0 et S1 est à 0. Quand A est à 1, l'entrée est recopiée sur S1 et S0 est à 0. On commercialise aussi des démultiplexeurs. Ce circuit-là est un peu spécial puisqu'il est noté comme décodeur slash démultiplexeurs. Si on prend cette entrée-là qui s'appelle aussi Enable, bizarre, mais bon, on va y revenir. Si on prend cette entrée-là comme l'entrée de données, avec ici nos deux entrées de sélection, on va recopier Enable sur une des quatre sorties sélectionnées. Évidemment, si cette entrée-là est à 0, on a des 0 partout. Quelle que soit la sélection, de toute façon, ce sera un 0 qui est transmis. Et quand c'est à 1, le 1 va être reporté sur la sortie dont l'adresse est donnée par les deux entrées de sélection. Ici 0, 0, on recopie sur 0. Ici 1, 1, on recopie sur Y3. On peut aussi utiliser ce dispositif comme décodeur. Il suffit pour cela de fixer l'entrée Enable à 1. et on retrouve ici, si on prend juste ces colonnes-là, en prenant ici les entrées de sélection comme les entrées, tout simplement, on retrouve bien la table de vérité du décodeur. On va compléter tout ça en parlant de l'ALU. L'ALU, pour l'anglais Arithmetic and Logic Unit, en français, c'est l'unité arithmétique et logique. C'est un gros dispositif qui permet de faire plein de calculs. Vous allez avoir un multiplexeur, 8 vers 1, dans l'exemple que j'ai choisi. Vous avez des entrées de sélection ici qui arrivent en bas. Au lieu d'avoir juste bêtement des données en entrée du multiplexeur, vous avez la sortie d'un certain nombre de fonctions. La fonction mise à 1, la fonction ou exclusif, la fonction ou, etc. Chacune de ces fonctions a deux entrées. Donc l'ALU va avoir deux entrées de données et trois entrées de sélection et une seule sortie. Et ça, c'est utilisé dans les processeurs. Un processeur, je l'ai représenté ici. Vous retrouvez l'ALU ici qui a aussi son propre symbole. Vous voyez, c'est ce truc un peu tordu qui me fait penser à un pantalon ou un short plutôt. Et vous allez avoir des registres, c'est-à-dire des mémoires qui vont fournir les données en entrée de l'ALU et les instructions, c'est-à-dire une liste d'adresses, les adresses correspondant aux adresses des opérations qu'on veut effectuer. Donc, on sélectionne l'opération, on sélectionne les données et on obtient le résultat de l'opération voulue en sortie. Vous avez aussi dans le processeur des unités de contrôle qui vont servir à sélectionner les bonnes données et les bonnes instructions à effectuer. Si on va un peu plus loin, ce qu'on utilise souvent dans le numérique, ce ne sont pas seulement des processeurs ni des microprocesseurs. Un microprocesseur, c'est un processeur miniaturisé. On utilise plus souvent des microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, ce sont des processeurs avec autour des ports d'entrée-sortie. Comme ça, grâce à ces trucs-là, les données qui vont être manipulées par l'ALU vont être des données qui peuvent provenir de signaux extérieurs, par exemple, des capteurs qui peuvent être analogiques ou numériques. Et vous avez aussi une mémoire à l'intérieur qui va vous permettre de conserver en mémoire les résultats des calculs pour pouvoir, pourquoi pas, les réutiliser après si on les renvoie en entrée du processeur. Ça, c'est quelque chose qui est ultra fondamental qui tire profit de plein de choses qu'on a vues, donc toutes ces opérations qu'on a vues dans les vidéos précédentes, plus le multiplexeur qu'on vient de voir. Ça, c'est à la base de l'informatique et de l'électronique numérique actuelle, moderne. Je ne vous ai pas parlé de ces machins-là, les registres, ce sont des mémoires et dans les vidéos qui vont venir, qui sont planifiées pour les semaines à venir, on va parler un petit peu plus de ces mémoires. Voici la documentation d'une ALU commercialisée, réelle. Vous voyez ici une table qui permet de savoir quelles fonctions on a sélectionnées. par exemple, si je sélectionne 001, ça va même être dans l'autre sens puisque vous voyez qu'ils ont mis les numéros à l'envers, donc le code c'est 100, ici on va sélectionner la fonction OU exclusif qui va être opérée entre les deux entrées A et B. Ici, vous voyez un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. Dans cette table, je n'ai mis qu'un extrait parce qu'elle continue, vous voyez qu'il y a des petits bouts de trait, je l'ai coupé parce que sinon ça ne rentre pas sur la diapo, elle est assez immense puisqu'elle nous permet de voir ce qui se passe avec tous les cas de sélection et des cas soigneusement choisis, des entrées. Vous voyez ici que les entrées sont codées sur plusieurs bits finalement et la sortie est sur 4 bits. La table est un petit peu difficile à comprendre mais si on y passe un peu de temps, on finit par retrouver ces petits. de toute façon, ce que fait l'opérateur choisi est bien indiqué ici. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu 4 fonctions un petit peu précisément, décodeur, codeur, démultiplexeur, multiplexeur. J'ai été un peu plus rapide sur l'ALU puisque je n'ai pas non plus envie de vous faire une vidéo de 2 heures. À vrai dire, l'ALU, c'est un truc où il faut savoir que ça existe, il faut savoir que c'est au cœur des processeurs, il faut savoir à peu près comment ça marche, mais si vous allez vraiment, c'est quand même assez rare d'aller voir dans le détail comment ça marche. Si ça vous arrive, si vous êtes dans cette situation, je vous encourage tout simplement à aller télécharger la documentation que je vous ai indiquée à la diapo précédente en la lisant d'un petit peu plus près. Vous allez bien, bien comprendre comment ça marche. Ce qui est vraiment important sur ce cours d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre ça. Vous avez des données qui vont être codées sur un certain nombre de bits, mais vous avez aussi une deuxième chose dont il faut tenir compte pour toutes ces fonctions, c'est l'adresse c'est-à-dire le numéro de la cellule, du fil, de l'entrée que vous allez manipuler. Et ça, c'est important pour les quatre fonctions, même cinq, qu'on a vues aujourd'hui, mais c'est aussi important pour manipuler des mémoires puisque les mémoires sont décomposées en cellules dans lesquelles vous avez des données et pour aller chercher en mémoire ou écrire en mémoire une donnée, vous allez devoir connaître l'adresse de la cellule. Nous nous repencherons sur ce cas-là quand on fera nos vidéos sur les mémoires, elles sont planifiées pour dans quelques semaines. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada